Musique de générique Musique de générique Musique de générique Tu te fais salement contre-attaquer à Vélique et Luki Je sais bien N'hésite pas à te replier sur Opochkar Parce que là ça va pas tenir Non mais le but c'est qu'il tienne encore quelques heures Que je prenne Smolens Que je puisse contre-attaquer Putain 21 septembre ça va Ouais putain il faut que je me dépêche de prendre Rostov J'ai 61 divisions d'étrangers à Mériupol Je te raconte pas le malus de commandement que je prends quoi C'est parti La contre-attaque sur Rostov est lancée Y'a que 14 divisions russes en face Oui bah parce que je les prends toutes sur la gueule Ah bah ça c'est les troupes de Leningrad Et bizarrement Comme quoi rien ne se perd rien ne se crée Tout se transforme Là il a sacrifié Smolensk et Roslav pour son offensive Si t'arrives à tenir Roslav Ça serait sublime Bon j'ai mis pause parce que Y'a la poche de Poltosk J'suis en train de me dire Est-ce qu'il y a Non 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 j'ai Ah putain j'ai un Stuka et un tac à Poltosk Alors tu ne cède pas la tentation de faire voler la louve à feu Ha mais je veux Non on a pas assez de jus Regarde on est à 7000 et rien que nos chars vont perdre 100 par jour là Putain si ça marche je lui bouffe 19 divisions Oh putain GG Cette belle petite poche que t'as fait là Smolensk C'est quoi qui a assez ? Oh c'est de l'infanterie qui a pris Smolensk en plus Oui 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 je vois l'histoire de Oh putain y'a 19 divisions russes Oh si ça passe Et puis j'ai 3 blindés qui vont arriver Ah ouais là ouais Faut que tu tapes là A côté Eh mais faut que ça tienne hein Putain ouais Oh là là Vélique et Luki Rostov est tombé Non Non Il y a les renforts qui arrivent Oui Oui les gars j'ai pris Oh oui Poltosk Oh putain la reddition de dingue Eh repis toi de Vélique et Luki Maintenant Parce que là tu vas prendre une dérouillée Tu vas prendre une dérouillée terrible Ah oui 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 Moi après ça j'aurai mes positions de hivernales Moi je bouge plus Moi aussi plus ou moins Je vais juste bouter le russe Qui est en train d'arriver à Tchirginov Putain 19 divisions au moins Ça fait mal hein C'est deux beaux corps d'armée Bon bah les italiens au printemps 44 Mussolini va devoir prouver sa malheur à Adolf Enfin parce que là Faut que les italiens elles commencent à pondre hein Par contre moi j'ai deux corps d'armée Qui sont à Putain tu sais un groupe de 4 divisions A 150 points de force Ah mais c'est celles qui ont pris Tout l'offensive de Poltosk Ouais putain Poltos l'infanterie L'infanterie qui est à 36% en moyenne Oh la la Putain il est mort qu'attaque de nouveau à nouveau Rod Putain mais il ne peut pas lâcher hein Bah écoute tant qu'il attaque Moi ça me dérange pas hein D'une certaine façon Putain tous ces stukas qui me regardent là Tous ces pilotes la larme à l'oeil Et à Vroslav tu peux évacuer hein Il y a 58 divisions russes qui attaquent Ah ouais ah ouais Tu peux replier son Moklyev Il y a 3 divisions fraîches qui sont en tranchées Avec 18 jours de retranchement Ils ont eu le temps de couler le béton Ah là Rostov est là Ça m'aura coûté cher mais Putain mais c'est ouvert Il n'y a rien pour protéger T'es un Stalingrad et t'as porté de main Mais je peux pas m'exposer Exposer mes flancs de la sorte en pleine hiver Les chars vous arrêtez de bouger On est descendu à 6500 Ouais Le pétrole Et il attaque comme un salopard sur Smolensk Putain exact 28 divisions ouais repli-toi mec Mais en plus j'ai un bonus À Bitbesk il n'y a rien Ah ouais mais Et puis c'est deux villes Smolensk et Bitbesk C'est des villes Pour le moment Ouais ouais Il va prendre des pertes J'ai peur du Novgorod Ouais j'ai vu ça Attention à l'encirclement C'est surtout que tes troupes sont mal en point Bah oui hein On flinque pas une offensive soviétique comme ça Je me replie de Smolensk C'est pas perdu hein Tu peux te bétonner dans Leningrad Tu t'es un petit peu de troll Sans déconner Bon je t'envoie un corralpin italiens dans le nord S'il te plaît Je te l'envoie à Abskov Merci Bon C'est stabilisé Bah putain j'ai réussi à reprendre Rostov sur le don Les premiers gels sont là Il attaque à Klinski 47 divisions contre 35 Il a un fleuve à traverser Il va Ça va être sanglant Il a déjà pris 26 000 de manpower Enfin 26 de manpower 27 J'ai un bonus de retranchement de port je pense Mes troupes sont vertes Non non il va prendre une dérouillée Les pourcentages sont pour nous Putain le nombre de blindés Le nombre de motes mécanisées qu'il a Je vais lui mettre un peu de pression là Il faut que j'envoie de Richard Dibuff Ce qui est bien c'est qu'au niveau du LMP On a juste perdu En fait depuis le début de la partie On a juste perdu 250 pendant tout l'été Ouais non on a très bien géré Quand tu vois l'échec que ça a été Le vrai été 43 Quand je t'ai dit Après de Kursk à septembre De fin juillet Je crois c'est pas fin septembre C'est un million d'hommes perdus pour l'Ukraine Pour les allemands Sur 7 millions de soldats allemands perdus Dans les guerres mondiales Tu vois C'est ça qui a scellé la main Après il n'y a plus personne C'est pour ça qu'il y a les gamins de 14 ans Qui arrivent après À Klinski ça se passe bien Et je vais même Vu qu'il attaque comme un bourrin Je vais même pouvoir Mais il attaque même ici Mais le fou Le fou La I agressive on la voit Putain Alors si ça te dérange pas Je vais prendre la 17ème et la 12ème SS Ouais vas-y prends les quarts Et m'en faire un corps blindé Et m'en faire un corps blindé Et m'en faire un corps blindé Dans le nord J'ai vraiment besoin d'un autre groupe de défense mobile C'est même pas pour attaquer C'est juste pour défendre C'est pour défendre Avoir du punch en contre-attaque Je vais prendre ma valise et mes guêtres Et puis je vais voir qui c'est qui nous vend 200 de pétrole Ouais Va faire ta tournée de VRP Avec tous les blueprints dans ta valise Qui veut des fusées ? Qui veut des fusées ? C'est technologie made in Deutschland Deux, trois gouttes de pétrole Sur le marché Au Chili A côté des vendeurs de poules Et des bergers L'allemand c'est Regarde la bataille que je fais à Zelesk machin là On va voir les manpower du russe Putain l'assaut le contre-attaque de folie Je suis en train de le dérouiller C'est ma punition ça Putain entre Tishimenko Qui va se faire tamasser Lui on va le pendre à une des tours du Kremlin Oh non nous on l'invite Il faut les tourisme à Berlin Ah ouais mais bizarrement les Saoudiens Ils ont pas de pétrole Ah bah à l'époque c'est tellement peu développé Putain ils ont 50 de pétrole en tout Alors on va essayer de voir avec nos amis suisses Sans compter que je vais peut-être Je vais péter une quinzaine de divisions russes Parce que là les russes se replient sur Zelesk machin Ohlala je vais pas dire La contre-attaque à 26 divisions russes Du blindé et de la motorisée Et forcément j'ai du roumain qui traîne Et pour la première fois on est en positif On fait du pétrole Ouais Six par jour Allez dépêchez vous d'arriver Putain il m'attaque en hiver derrière un fleuve Et je contre-attaque de l'autre côté Sur une des deux provinces qui n'est pas en hiver Attends mais j'y crois pas ça va passer Ah ouais Ce con de russe est en train de De s'épuiser là Et Ce qui était à la base une diversion Bah ça va passer Elle a mécanisé Ça tient le terrain C'est dingue Mais je t'ai dit Mais c'est de l'infanterie Qui se bat en défense Comme des blindés en attaque Putain C'est euh Mais bon Le problème qu'elle a C'est qu'elle prend des pertes Comme l'infanterie Mais faut les remplacer Comme les blindés Ah ouais Donc c'est Ah ouais C'est long à remplacer Et c'est beaucoup de paper C'est ça le problème J'ai anéantisé les divisions russes Voilà On va pas s'emmerder avec les prisonniers au moins Bah non On les abat à la MG dans le fleuve Plus vite Ah bon On va pas faire dans la finesse Voilà J'ai pris Bilgorod Alors que c'était une attaque de diversion J'avais perdu Novgorod Tu te rappelles J'ai de le reprendre Ah bah gégé Bon c'est l'offensive d'automne Mais c'est le russe aussi Il est vachement agressif Putain j'ai deux divisions blindées Oh mais est-ce que je lui fais mal Va voir un Novgorod Attends Tu vois les morceaux de divisions qui pop Ouais je mets pas le temps d'arriver Ah ouais Novgorod Putain Ah il contre-attaque quand même à Bilgorod Il va s'épuiser une division Contre trois panzers Ah non ça y est Moi c'est Novgorod Qui réattaque comme un Comme un salope À Bilgorod C'est les unités épuisées tout à l'heure Qui contre-attaquent À Novgorod Ça Ouh 20 divisions Choc Il y a les divisions italiennes Qui devraient bientôt arriver Elles sont là Tu les as déjà envoyées dans la fournaise Oh bah On fait ce qu'on peut Bilgorod ça tient Oui Bilgorod victoire Putain En plus c'est gelé maintenant Bilgorod Bon bah là Moi Moi il me fait mal Putain Pour vraiment maintenant Pendant l'hiver qu'on ne fasse rien Je t'envoie de la troupe fraîche Ah bah là je bouge plus Je t'envoie quatre divisions hongroises On va les envoyer mourir au nord Je te les envoie à Abskov Elles sont pleines 100% de MP Alors tu devrais Eh mais parce que moi Moi je prends des Je prends des branlées Là-haut Je tiens le terrain Mais putain Il y a du monde C'est pour ça que je t'envoie Je vais commencer à t'envoyer de la viande Je sais pas mais j'ai l'impression que Il est à Je lui fais Attaque en pleine nuit de Rostov 55 divisions russes Contre 82 de l'axe Oh putain Derrière le Dniepre En hiver En hiver Il est fou Staline veut reprendre Rostov Et il a bien raison Il va prendre une dérouillée là Oh la 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 Tu n'as pas à prendre vos Rocheligrades Non j'ai fait esprit de le laisser Pour le Ça fait une commence de plus Pour lui à défendre En attendant Si moi je regarde le truc La barre d'organisation Elle est pas haute Non Elle est à moi Il me dit qu'il a 47 en moyenne Chez le russe 32 chez toi Non mais ça vous prie Oh putain j'ai pas vu Oh cette contre-attaque Que j'ai pris Bon heureusement J'ai pris le coup Oh oui ça y est Les troupes allemandes D'ailleurs sont ravitaillées J'ai 12 divisions Allemandes Opérationnelles Et 4 Panzers Il va prendre une belle contre-attaque Bon tant pis Si je me mets au pied de Belgorod Ça sert à rien de Je parle en tantôt En plus en hiver là Maintenant On va plus faire bouger les chars T'as 3000 de pétrole Moi je bouge plus là A Rostov c'est bon Moi je bouge plus non plus Mais bon tu sais Moi j'ai des chars Qui sont engagés Et puis ils coûtent 12 de pétrole par jour Ah et voilà Oh la la Mon Dianovgorod Oh la la Cette bougerie Ah mais je tiens C'est ça le pire Ouais ça va tenir En tant qu'allemand J'ai infligé 55 000 De russes Et j'en ai pris 25 000 Novembre Il serait peut-être Tant qu'on arrête Ah mais moi je veux arrêter Putain j'ai gagné Ouais non mais attends On va regarder Adolfgorod la gueule des trous Bah là Bon va falloir mater du partisan aussi Ok c'est pensé en chemin Et là j'ai des alpins En train de taper Mon dieu Cet été Et automne S'aura été L'été L'automne a été Dingue On a Putain ça a été une boucherie On va mettre pause Et on va aller voir les statistiques Au niveau des pertes Infligées Alors Oh on a perdu 643 000 hommes Depuis le début de la partie Ouais Ah ouais Oh putain Régalité On a perdu 643 000 hommes Oh si loin Et le russe en a pris 2 millions 2 millions qu'on se reconnaît Bon ça veut aussi rien dire On est censé avoir perdu 7 000 véhicules Oh putain on a perdu quoi ? 19 millions de chevaux On a aussi censé avoir perdu quasiment 1 000 chars Et puis 8 500 Ouais Sacré Non pardon on a perdu 2 200 chars Lui quasiment 4 000 Bah une belle boucherie quoi Alors si je voulais tant que ça Rostov-sur-le-Don pour le printemps C'est que Rostov-sur-le-Don A une infrastructure de 60 Ce qui permet Ce qui est une excellente base de départ Pour des opérations dans le Caucase Et vers Stalingrad Et c'est énorme en Russie 60 d'infrastructures Quand vous avez ça C'est de l'orgasme Parce que là L'infrastructure d'une province Améliore le taux de régénération De l'organisation On gagne 37 de pétrole par jour Ouais bah et en attendant On se fait taper dessus à Poltava Putain offensif d'hiver Il essaie de libérer le camp prisonnier Ah le petit sodomite Ah oui je vois ça Exact Oh ça va tenir 15 divisions Montagne Colline Il y a des sacrés mouvements de troupe A Staraya en Russie Attends Il nous attaque Ouais c'est ça A Poltos Putain Bah ouais Il veut ce coin Il a des belles divisions Que du 39 39, 42 Du T34, 76 Du BT7 Il a encore ça Il a encore des BT7 Putain Et à Novgorod Défend au mieux Oh putain On a pas tenu Novgorod Putain mais il attaque en hiver Et bah ouais mais ça passe Puis Poltos Ça va aussi passer Ouais replie toi Je vais t'envoyer 4 divisions allemandes Avec un QG Et de l'artillerie J'ai perdu Poltos Et je veux tenir Novgorod Parce que Ouais le problème c'est qu'il y a Luca Et Kvow et Posc Ouais Je t'envoie encore des renforts A Pops De la belle division allemande Du beau Germain Du beau Teton Le problème c'est que ça nous suce notre essence aussi Putain ces histoires là Non mais c'est ça qui va nous faire plus péter qu'autre chose Je veux pas dire Mais on a bouffé nos réserves stratégiques de pétrole pendant l'automne Bah ouais Ah mais en fait c'est l'AI qui fait des conneries Il vient de prendre Novgorod Puis maintenant il y a 39 divisions qui se replient sur Moscou Oh mais c'est Mais bon l'AI il passe putain Je suis impressionné L'AI agressive en hiver quoi Il en veut C'est bon L'essence va bientôt arriver L'essence synthétique arrive dans On est à 76% Oh on gagne 40 par jour Bon bah si on arrive à avoir 30 jours Où on est à ce rythme là On va gagner 1200 Pas mal Ouais sachant qu'on a bouffé 7000 en 6 mois Putain révolte à Miléopold J'ai de la military police justement Putain puis il continue son offensive en hiver sur Dagopolis Ou bien ? Ça se trouve il a mis son event Il a mis son event winter offensive cheat Je veux pas dire hein mais ça y ressemble Je pense ouais Par contre est-ce que t'as de la bidoche pour moi ? Je vais t'envoyer de la viande de Rostov Je vais t'envoyer de l'artire Je vais t'envoyer Je vais prendre 2 Slova que je vais mettre à Minsk Parce que j'ai un trou dans mon dispositif Je t'envoie 3 à Minsk Très bien Oh putain le con Il a envoyé les 6 divisions Dont 3 blindés et 3 de cavalerie De toute de Poltosk J'ai vu Poltosk est vide C'est arrivé à verrouiller Bah ma petite division Mécaniser Le 20ème Panzergrenadier Il a bossé là A 6 km heure Ah mais il est vraiment vraiment chaud de la bite Ah ouais bah Aïe agressive hein Ah t'es parlé de ma morte aussi Putain puis il contre-attaque où ? Il attaque où ? Gatteva ? Salopards Oh 27 divisions contre 16 T'as un fleuve Le froid Il va prendre des Il va manger sa glace là Ouais mais il fait mal quand même Putain puis il attaque les italiens ici T'as les renforts qui sont arrivés à Abscob Oui Ils arrivent pas assez vite à mon goût Mais ils arrivent Ah on peut faire les technologies électroniques modernes Je te renvoie encore de la troupe 4 divisions 3 divisions italiennes et 1 cul Ça devrait t'aller je pense Boum ça me va très bien Mais je me fais attaquer par 30 divisions A Poltava Ah oui ohlala Poltava c'est 30 divisions Et il m'attaque aussi à Zélez Mais là je pense qu'il va se casser le nez Je sais pas si t'as remarqué Mais on est redescendu en dessous des 3000 Bah normal on bouge Mais il attaque en hiver continuellement Eh ouais mais ça nous fait cramer notre essence Oh 44 divisions Je vais prendre une dérouillée je pense Ohlalala Le russe 40 000 pertes prises Tu peux abandonner de nous je crois Et être replié sur Pskov C'est déjà le cas t'inquiète pas Il attaque à Rostov 78 divisions russe Mais d'où il sors tout ça Et il t'attaque aussi à Kharkov Genre combat urbain en hiver Euh pas Kharkov 30 divisions russes Et ici Ohlala ici ça va passer Non je me replie pas le choix Il y a 50 divisions qui attaquent Bah oui moi je Il est tombé ici dans le coin Putain on est à 1000 de pétrole Ouais Oh bah On va la faire à pied la marche Vers le Caucase Oh Rostov je vais perdre Je vais perdre Rostov 83 divisions russes Derrière un fleuve En hiver Oh mon dieu Il a de la bonne troupe En plus que du 42 Du blindé Bon on peut oublier le Caucase Je me replie Parce que là Ça a été trillé Et là l'essence Samuel ça va tomber Parce qu'avec tous les chars Que j'ai à Rostov Bon ça va tomber Ça va on est que On est qu'à 600 Moi je sais qu'on a plus d'essence Vraiment plus aucune Putain c'est bourrin L'offensive d'hiver elle fait mal hein Nous on espérait du temps Pour qu'on puisse se reprendre Du temps on espérait temporiser Tu parles ouais On s'est fait bousculer Comme des mâles propres On a pris une belle vue Moi je me suis fait Ouvrir le front Ah bah moi là pareil à Rostov Putain je t'aimais En ville Ah t'as perdu Rostov Oui Il a attaqué avec 100 divisions Il m'a ouvert J'en avais 78 Retranché Et on est en positif Soudainement en essence Ouais Ça continue de descendre Putain Ah mais les B2 Ils leur font un minimum de fuel Pour décoller C'est pas juste Ça marche pas à l'essence Ça marche au T-Stoff Il attaque Espèce de Colossal fils de pude Ah Karkov il attaque en plus Ah ouais Oh mais bon ça fait déjà un moment Qui m'arroir Ça fait depuis novembre Que je me fais constamment attaquer là Le problème c'est que même l'infanterie S'use de l'essence tu vois Ouais oui 42 divisions Karkov putain Je veux pas dire Mais moi je serais quasiment en train à dire Qu'il nous faudrait nous rajouter Un peu d'essence Ouais ça serait tentant Qu'on Parce que je suis désolé Mais 10 000 Allez je m'épose Ouais On dira qu'on a triché Ouais ouais il faut le dire On a trouvé les réserves stratégiques Du Père Noël en Finlande Voilà Et comme c'est le 25 décembre On a attaché le Père Noël Sur une chaise On lui a fait passer un quart d'heure A la Glapse Et puis à la PP Bon On l'a gavé de laxatif quoi Voilà Et on a du jus pour les Panzers Oh regarde Arostov 26 corps d'armée Ah bon je vois 81 Je sais pas ce qui est le pire Oh putain attends On a du rebelle sur nos arrières là Ma réserve est en train de se faire ouvrir Par des Moumansk On vient de perdre Moumansk Effectivement Ouais Eh ben 28 décembre Bienvenue en 1944 Motherfucker Oh putain Putain Il attaque continue à Gatchina Eh Mais ça fait quoi Ça fait depuis le début de la partie Qui A Kharkov Ça va craquer moi je pense Pour toi ou pour lui Pour moi Pour moi Sam En défense En forêt Mais il prend des pertes monstrueuses 1 pour 3 Et il attaque Et il attaque Il attaque comme un goré Sauf que là maintenant je vais contre attaquer Ça va pas être la fête du string comme ça Oh Mais il attaque de Partout Partout Je sais pas comment il peut avoir la moindre goutte de pétrole A Klinsky Il attaque de plus hein Il a pas de la merde Je suis obligé d'abandonner Gatova Vas-y repuie toi Bah j'ai perdu à Kharkov Putain Pose J'ai trouvé tous les messages Eh Kharkov Heu Dingue T'as perdu combien en tout ? Bah 1 pour 4 J'annule l'ordre des rouvains J'ai mes Kibirce Jäger qui sont arrivés à Lubin Ça me concerne ? Oui Enfin ouais c'est T'en occupe pas T'as assez affaire comme ça C'est peu dire T'as vu qu'il y a Comment ça s'appelle Klinsky qui est en train de se faire démonter ? Oui 71 divisions russes Ce niveau d'agressivité C'est Klinsky je pense va tenir Je suis en train de faire une méchante attaque de diversion Qui vient de passer en plus Putain génial Ouais Klinsky va tenir je pense Victoire à Novgorod Taré Oh putain mais c'est Vydne Ah ouais mais il y a des renforts qui arrivent de Gatchina Vydbesk Risque de tenir Après Smolensk Tu apprendras que Klinsky a tenu Et les russes contre-attaquent à Bakhmut Et je vais attaquer à Rostov Pour le forcer à arrêter son attaque Vu qu'à Rostov il y a quoi ? 28 divisions Ça va passer Ouh il y a une poche Avec 5 divisions Oui 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 joli A Vydbesk je pense que ça va craquer C'est qu'une question de temps Carré défaite à Vydbesk Putain c'est des partisans de merde Ils sont en train de se saigner à Bakhmut Ça va tenir Je vais commencer à tirer du V2 Logistical Strike Putain 4 V2 Il n'y a plus d'infra Non non les V2 c'est superbement efficace Bon Tishimenko est toujours devant Mais il tient le terrain avec une unité de mécanisé Voilà C'est bien les mécanisés Quand c'est toi qui les a Ah ouais bah c'est clair Victoire à Bakhmut putain Ça a tenu à Bakhmut Je vais pouvoir soutenir l'attaque sur Rostov Et je vais faire un piège à Russe ici En détruisant toute la logistique de cette province Défaite à Toulon Débarquement américain à Toulon Il y avait deux divisions pourtant Je redéploie Grenoble Une division d'infanterie A Venise j'ai trois divisions Qui vont se redéployer Et je vais venir tenir Gênes Grenoble j'ai deux divisions d'infanterie Et il y a aussi une mécanisée Je vais sortir la flotte italienne Ils sont combien en gros ? Là il doit être huit je pense Donc trois blindés J'ai envoyé quatre divisions Dont une mecha J'envoie une division motorisée roumaine à Chambéry Mais la mecha elle arrive Elle arrive le 24 janvier Ok Et je vais faire voler l'attaque italien En groupe de support Et au pire Attends Y'a pas un V2 qui traîne dans le coin ? Ils sont tous Ah si attends J'en ai trois en Pologne Deux en Pologne Je vais les déployer à Milan Ah non je peux déployer sur le seul allemand Marseille En espérant que Marseille tient Oui puis de toute façon à Milan T'as pas la portée Ils sont à 368 km Ouais Voilà c'est parti Il nous fait ça en pleine offensive Sur le front russe quoi Pfff Un peu logique non ? Bah maintenant il a que de l'infanterie 42 quasiment Moi j'ai que du 42 en face de moi Ouais pareil Au moins des nouvelles du front de Marseillais Trois divisions américaines Trois armourettes à fonds Marseille va tenir Y'a trois divisions à Marseille Donc deux italiennes Y'a que trois armourettes Sans ravitaillement Et je viens de flinguer Trois blindés Dont une brigade de chars lourds Et trois brigades de cavalerie Et trois On a repris Murmansk et Kharkov Et j'ai repris Rostov sur le Don Oh bien 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 Facile Et je vais pouvoir réexploiter dans la foulée Y'a plus une seule division derrière Et j'arrive avec mes blindés et compagnie Grosso Merdo il s'est épuisé dans le nord Et y'a plus rien au sud là Il a dû faire du gros gros déploiement C'est à dire qu'il y en a un de nous deux Qui va s'en prendre une Absolument D'ailleurs je vais De ce pas contre-attaquer Oui il est en Putain Voilà j'ai trouvé les divisions Juste Elles sont à Zélez-Nogorsk En train de me contre-attaquer Grenoble est attaquée Ouais c'est les armourettes qui bougent Et mes V2 sont pas encore arrivés Attends j'ai d'autres V2 qui sont prêts Je l'ai déployé en Autriche à Innsbruck Des V2 à Marseille mec Bah la classe ça Y'a une première division d'infanterie à Grenoble Oui Elle a repoussé les blindés américains On va bientôt pouvoir contre-attaquer J'ai des renforts qui arrivent à Nice Dans la foulée On met le paquet avec 6 ou 7 divisions Là il va vers Avignon C'est pas grave Tant mieux si on arrive à détruire ces divisions Je suis en train de créer un désert logistique Sur deux provinces Que je vais pas occuper Et comme ça je vais le forcer à aller là Défendre C'est quoi le désert logistique ? C'est les provinces au nord de Rostov Kupiansk Et Voroche, Liv, Lovegrad D'accord Là pour l'instant elles sont tombées à Elles sont tombées à 2% d'infra 2% et 1% Les rousses s'en foutent Ils vivent sous le terrain Et ils contre-attaquent de ces deux provinces Tu vois Ah bah c'est bien Tu vois l'intérêt de cette merde Ah L'américain y'a à Avignon Dépêchons d'arriver à Nice toi Et on a repris vite pesque Bah oui Et putain Les stacks de troupes qu'il y a au nord L'américain est repoussé Et je vais pouvoir Attends Oh putain si ça passe Ça serait beau Oui ça va passer j'en suis sûr Je devrais être en mesure de détruire 3 divisions blindées américaines Très bien Par contre il est en train de refermer Gentiment Petit à petit Pied après pied Qui est la connexion avec la Finlande Je suis en train J'ai encerclé 4 divisions Dont 2 QG A Pétosmo Joli Au nord de la Finlande Elles sont ravitaillées ou Oui oui Mais elles sont à quasiment 0% De Putain des trucs à 33 divisions Qui traînent Les 3 divisions américaines de Toulon Ont été anéanties Et je laisse les V2 à Marseille Ça pourra servir tout à l'heure Je vais un peu élargir mon désert logistique Je vais frapper tout ce qu'il y a au nord de Rostov Maintenant que j'ai Rostov Si j'arrive à verrouiller cette province Ça serait sublime Merci à vous Merci à vous